Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les TPE ainsi que les collectivités locales d'obtenir des financements ou des prêts de la part des banques. En effet, celles-ci ne s'intéressent qu'aux profits et à la rentabilité des projets qu'elles financent. Or, les TPE, du fait de leur statut de très petite entreprise, ont souvent du mal à garantir un taux de rentabilité suffisant et une pérennité de leurs projets, du moins aux yeux des banques. Et de leur côté, les collectivités locales n'ont pas pour but de faire du profit et non pas pour but de faire des bénéfices, mais elles ont pour but d'assurer le bien-être de leurs citoyens. Ainsi, ces deux organismes ne sont pas intéressants aux yeux des banques et elles ne les financent pas. Les TPE et les collectivités locales se retrouvent donc très souvent en très grande difficulté financière n'étant pas en mesure d'obtenir des prêts et des financements. Cela les étouffe souvent. Un moyen de régler ce problème serait la création d'un pôle public bancaire. Celui-ci pourrait s'articuler autour de la caisse des dépôts et consignations, qui gère aujourd'hui le livret A et occupe un rôle assez proche que celui que pourrait occuper ce pôle public bancaire, en finançant le logement social, les universités, la recherche et les TPE. Il s'articulerait également autour de la banque publique d'investissement, créée pour aider les TPE et les PME, de la banque postale, de certaines banques mutualistes. C'est les banques où les sociétaires, c'est-à-dire les clients de la banque, ont une part dans la gestion de la banque. À cela pourra s'ajouter la nationalisation de certaines banques, comme par exemple la Société Générale, qui s'est illustrée dans l'affaire des Panama Papers en aidant l'évasion fiscale. De telles nationalisations soient donc également un outil de lutte contre l'évasion fiscale. L'articulation de tous ces organismes donnerait une force de frappe à un pôle public bancaire, une force de financement importante, qui lui permettrait de peser sur l'orientation du crédit et de l'épargne dans l'ensemble du système financier. Sa gestion pourrait être démocratique, avec la participation des sociétaires, des salariés des différentes structures, d'élus et de l'ensemble des citoyens. De plus, il permettrait de coordonner l'action de ces différents organismes et de faciliter les démarches afin d'obtenir des financements ou des prêts. Il aurait une mission au service de la sécurisation de l'emploi et de la création de richesses dans les territoires. Ce pôle public viserait à favoriser l'investissement en France, tout en ayant un contrôle démocratique sur les attributions de prêts, en ayant par exemple des critères sociaux et écologiques. Garantie de création d'emplois, traitement humain du personnel et respect de normes environnementales. Et non plus sur le seul critère de la rentabilité, comme c'est le cas aujourd'hui. En bref, il s'agirait de privilégier l'humain d'abord au fric d'abord. Ces prêts pourront également avoir un taux d'intérêt plus bas que ceux qui sont actuellement mis en pratique, afin d'aider mieux les projets. Ils pourront être d'autant plus bas que les projets respectent mieux les critères sociaux et écologiques que nous aurions mis en place. Cela permettrait de mieux aider les structures que nous aidons et d'éviter l'asphyxie des petits entrepreneurs et des collectivités locales sous les taux d'intérêt. Ainsi, ce n'est plus le grand capital qui aurait le contrôle sur l'investissement en France, mais la société tout entière. Ce serait donc un outil afin de produire autrement les richesses. Nous arracherions donc au capital une partie de sa mainmise sur le monde de la finance. Cela serait donc un moyen d'affaiblir le capitalisme. Bien sûr, cette proposition n'est pas un moyen magique de résoudre tous les problèmes, mais cela peut être une pièce dans un dispositif plus vaste qui vise à instaurer un pouvoir des salariés et des citoyens sur l'argent, sa création et son utilisation. Bref, à mon sens, ce serait une mesure de progrès, je pense, qui peut être portée durant les échéances de 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !